... Au Mont-Stanley, ce fut encore une semaine d'intense activité. Il eut d'abord la prestation de serment constitutionnel du nouveau commissaire provincial pour le Thibou, Gislin Yogo. Après qu'il eut juré fidélité et obédience au président de la République et que le ministre de la Justice Bruno Dalla en eut pris acte, le nouveau commissaire provincial signa le livre d'or. D'un tout autre ordre fut la réception par le président Mobutu des joueurs du tout-puissant Englebert. Deux fois champion d'Afrique des clubs champions, cette belle équipe parvenue en finale cette année encore est en bonne voie pour le triplé. Le président, comme tous les sportifs congolais, a vivement encouragé les joueurs à la veille de leur rencontre avec Ismailia. Après les sports, la musique. Le président a voulu témoigner tout l'intérêt qu'il y porte en recevant les chefs d'orchestre de la capitale et leurs épouses. Dans le cadre du nouveau Congo, toutes les élites ont chacune dans leur domaine des responsabilités à assumer. C'est notamment le cas de ceux qui ont mission de porter la musique congolaise moderne à 100 sommets, d'où la sollicitude présidentielle à leur égard. Retour à la diplomatie avec l'audience accordée par le chef de l'État au capitaine Malik Djalo. Envoyé extraordinaire du président de la République du Mali, il était porteur d'un message personnel de celui-ci au président Mobutu. Enfin, la dernière audience fut réservée par le président aux secrétaires généraux des divers ministères. Ils ont été présentés avec leurs épouses par le ministre de la Fonction publique Dominique Hillot. Au nom de ses collègues, le secrétaire général du ministère du Travail et de la promotion sociale Alphonse Makwambala put assurer le président de leur coopération absolue. Les tam-tam ont résonné au Mont-Stanley et les danses de bon augure ont souhaité bon voyage au président. Tous les membres du gouvernement et du bureau politique, de nombreux ambassadeurs, des officiers généraux, les dignitaires des corps constitués, les autorités provinciales et locales se trouvaient là pour saluer au départ le président Mobutu. Il entreprend une longue tournée dans les régions orientales du pays, en Ouganda, au Rwanda et pour Noël à Bukavu. C'est du Mont-Stanley même que l'hélicoptère présidentiel a emporté le chef de l'État vers le yacht président Mobutu qu'il avait précédé de huit heures dans la remontée du fleuve Congo. A une centaine de kilomètres de son point de départ, l'hélicoptère allait s'apponter sur le navire présidentiel. Le chef de l'État, suivi du ministre de l'Intérieur Nzinga, recevait le salut du capitaine et de deux sections d'honneur. Avec ses invités, le président Mobutu poursuivait la remontée du fleuve. Au passage devant Makanza, toute une multitude s'était massée au long de la rive et dans les pirogues pour acclamer le père de la nation. A l'escale de l'Isala, l'accueil fut d'un enthousiasme indescriptible. A sa descente de bateau, le président Mobutu, dans un tonnerre continu d'acclamation, fut salué par le gouverneur Takisala, qu'entourait le général Moke, commandant le sixième groupement de l'ANC, le commissaire de district de la Mongala, l'évêque résidentiel et d'innombrables militants MPR de la région. Des fleurs avaient été offertes à Joseph-Désiré Mobutu qui naquit à l'Isala le 14 octobre 1930. C'est en chef de l'Etat qu'il y revenait pour y déposer lui-même des fleurs à la mémoire des victimes de la rébellion, d'autant plus pitoyables à ses yeux qu'elles étaient ses concitoyens de la province orientale. Des cadeaux furent offerts de grand cœur à celui que l'on considère comme l'enfant prodige de la région. Le gouverneur Takisala salua en lui le restaurateur et le réunificateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...